Chef, nous allons passer à la dégustation de la création de Juju Fitcat. J'étais en train de couper ma petite courgette et puis bah du coup j'ai coupé mon doigt avec. Super ! Chef, nous allons passer à la dégustation de la création de Juju Fitcat. Juju Fitcat. Pardon. Moi je vais vous dire la vérité. J'ai une chose qui me parle à tous, qui me suffit dans ma vie. J'ai des choses qui sont virilées, donc c'est un petit prix. Pour moi c'est trop charme. Juju, c'est pas. Alors j'ai peur et j'ai des amis. Là les chats, je suis dans les vestiaires de Top Chef et c'est un truc de ouf ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que je vais faire tester ma cuisine juste ici à des chefs étoilés en fait. Donc comment vous dire que j'ai une pression ? Ok les chats, ça y est, les couverts de mon jury sont installés. Donc là j'attends l'arrivée de Philippe Etchebest, de Glenn Vielle, d'Hélène Darroze et de Paul Perret. Et comment vous dire ? Bah voilà, un petit peu stressé, tranquille. Mais ça va bien se passer, on espère. Ok les chats, ça y est, on est dans les coulisses de Top Chef. À la dame, mon caméraman ici présent. Toujours à me suivre dans les aventures. Et regardez-moi ça, c'est pas incroyable de voir le plateau de tournage en vrai. J'ai tellement saigné cette émission quand j'étais plus jeune. C'est ouf, c'est magnifique. Les lumières, les décors et en plus c'est grand. Non mais je suis désolée. Mais par contre, c'est inadmissible de vivre ce genre de Saint-Valentin. Non mais c'est immonde. C'est la peau morte ça. Mais beurk, mais sauvez-moi, mais sortez. Oh ! Cool ! Merci.